Voilà, bonjour pour cette quatrième vidéo qui a pour objet, je vous rappelle, d'essayer de ne plus perdre de la gris et donc de se repérer. Cette semaine, je vous propose de passer un cran supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Cette semaine, j'ai travaillé sur un riff court, c'est-à-dire un riff d'une mesure. Ça peut paraître court, mais c'est quand même assez sympa parce que finalement, ça ancre vraiment dans le système de la grille, dans le système de la mesure. Alors, un riff, c'est un petit motif de 3, 4, 5, 6, 7 notes et on va essayer de le placer sur une mesure et le premier exercice va être de choisir un riff simple et de le jouer le même sur toute la grille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est relativement simple. Ce qui peut être sympa, c'est de bien sentir cette dernière note quand on arrive. Là, j'ai fait 4 croches, une noire, un silence. C'est important de laisser un silence pour repartir après. Donc, de bien sentir la noire qui est sur le troisième temps. Il peut être sympa aussi de ne pas terminer toujours sur le temps exactement. C'est souvent ce que font les jazzmans, les bluesmans. Et donc, d'anticiper le temps. Par exemple, on peut faire... Voilà. Donc là, vous avez vu, je fais une anticipation de la noire qui devrait être sur le troisième temps. Et c'est la croche du temps avant qui va rester liée. Une fois qu'on a fait cet exercice, on peut essayer de faire d'autres riffs avec d'autres petits motifs rythmiques que je vous laisse choisir. C'est-à-dire, je peux vous en proposer quelques-uns sous la vidéo. Il sera intéressant d'avoir, par exemple... Donc, cette fois-ci, je commence par une noire et je mets les croches juste après. Alors, ce qui est ensuite amusant, c'est si on veut passer à se rappeler le cycle des deux mesures, on va faire un riff simple aussi, mais on va modifier un tout petit peu le deuxième. Comme ça, on va bien voir le système de balancement question-réponse sur deux mesures. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, ce qui, dans le cas de ce riff, peut être bien aussi, c'est suivant les petits motifs rythmiques que vous allez choisir, de changer la technique de coup d'archet. Par exemple, là, j'ai fait tout détacher. On peut aussi lier par deux, par exemple. Et ça, c'est encore plus valable lorsqu'on va tomber et qu'on va lier le dernier temps, par exemple. Donc, on a fait du détaché. Ensuite, en général, on ne fait pas. Parce que sinon, ça accentue à chaque fois la note qui est sur le temps. Et en jazz, on a tendance à vouloir bien marquer cette note du swing qui fait retomber sur le temps d'après. Donc, on va faire... Donc, ces éléments-là, je vais donner un exemple de coup d'archet, encore une fois, sur les petits motifs rythmiques qu'on peut avoir en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mais si on travaille bien dans tous les sens, avec les différents motifs, c'est assez sympa. On commence à avoir l'esprit du blues. Et la semaine prochaine, je vous proposerai de voir la suite en introduisant différents motifs rythmiques dans la grille. Voilà, donc, je vous laisse vous entraîner pour cette semaine. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada